... Shakira est la chanteuse latine qui a le plus de succès sur la scène pop mondiale. Elle est aussi auteur-compositeur, philanthrope et tout simplement une personne formidable. Aujourd'hui, nous vous expliquons comment le talent et le travail acharné de Shakira lui ont permis d'atteindre les sommets de la gloire et de devenir la favorite du public. Mick Chaud présente ! Shakira, comment vit la diva de la pop colombienne et comment elle dépense ses millions ? Shakira Isabelle Mebara Kripol est née le 2 février 1977 dans la ville colombienne de Barranquilla, dans une famille aisée. Le père de la future diva de la pop, William, est de nationalité libanaise et sa mère, Nidia, a des racines espagnoles et italiennes. La future star est le seul enfant commun de la famille. Elle a également 8 demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de son père. Shakira a grandi en étant très intelligente. A un an et demi, elle connaissait déjà l'alphabet, à 3 ans, elle savait lire et écrire et à 4 ans, elle était tout à fait prête pour l'école. Les parents, fiers des résultats de leur fille, ont décidé d'annoncer sa capacité unique aux spécialistes qui, après plusieurs études, ont conclu que la jeune fille était un enfant prodige. Pour l'avenir, il faut savoir que le QI de Shakira est actuellement de 140, ce qui est un indicateur de génie et un record parmi les stars mondiales de la musique pop. Elle parle également 6 langues. Le père de notre héroïne était propriétaire d'une bijouterie et pendant son temps libre, il écrivait des histoires. Shakira a hérité de son talent. À l'âge de 4 ans, elle a écrit son premier poème et à 7 ans, elle lui a demandé de lui acheter une machine à écrire. De nombreux travaux de la jeune fille ont servi de base aux morceaux désormais célèbres. Elle aime aussi la peinture et ses parents lui prédisent un avenir de grand écrivain ou de grand peintre. Mais il se trempe. Un jour, Shakira, 4 ans, se trouve avec son père dans un restaurant ethnique où une danse du ventre était exécutée sur des motifs orientaux. Elle a été tellement impressionnée par ce qu'elle a vu qu'elle est montée sur la table et a commencé à répéter le mouvement, ce qui a provoqué une templette d'applaudissements parmi les clients du restaurant. Ayant apprécié les attentions de la foule, elle a décidé qu'elle deviendrait une artiste dans le futur. Shakira a fréquenté une école catholique et a pris une part active aux activités artistiques à l'école primaire. Elle a rejoint la chorale de l'école, mais n'y est pas restée longtemps, car le directeur a dit un jour que son chant ressemblait au bellement d'une chèvre. Heureusement, Shakira n'a pas baissé les bras et est devenue encore plus enthousiaste pour le chant et la danse. À l'âge de 8 ans, la jeune fille a écrit sa première chanson, « Your Dark Glasses », qu'elle a dédiée à son père, qui a porté des lunettes noires pendant des années pour cacher son chagrin après la mort de son fils aîné. Il convient de noter que William est un père merveilleux qui ne ménage ni son temps ni son argent pour élever ses enfants. Cependant, pour que Shakira apprenne à apprécier ce qu'elle a, l'homme l'a un jour emmenée dans un parc local pour lui montrer comment les enfants orphelins y vivent. Ce qu'elle a vu est resté dans sa mémoire et elle a décidé que lorsqu'elle serait célèbre, elle aiderait les nécessiteux. Elle a tenu parole, mais on en reparlera plus tard. À l'âge de 10 ans, Shakira a remporté le concours de talent Shinrel of the Atlantic. Après quoi, elle a été invitée de divers événements dans sa ville natale, où elle a obtenu sa première reconnaissance publique. Lors de l'un des concours, son talent a été repéré par le producteur de théâtre Monica Arissa, qui a décidé de promouvoir le jeune talent. Monica a organisé des auditions pour la jeune fille et l'une d'elles a été couronnée de succès. La branche colombienne de Sony Music a signé un contrat avec Shakira. Le premier album de la chanteuse, intitulé Magia, est sorti en 1991 et se composait de 9 titres, écrits par Shakira. Bien que l'album n'ait pas connu de succès commercial, la chanteuse a gagné en popularité dans son pays d'origine. La jeune fille est tombée amoureuse pour la première fois. Le garçon d'à côté, Oscar Prado, devient son fiancé. Mais après quelques années, les sentiments s'estompent progressivement. En février 1993, Shakira a représenté la Colombie au festival de musique chilien, où elle a remporté la troisième place. Fait intéressant, l'un des membres du jury était Ricky Martin. Il n'avait que 20 ans et il a donné son vote à notre héroïne. En mars de la même année, sort le deuxième album de la chanteuse, Pelligro, qui s'avère être un échec commercial. Tout comme le précédent. À ce moment-là, la jeune fille est déçue d'elle-même et décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour terminer ses études. Depuis lors, les premiers albums de Shakira ont été abandonnés et ne sont pas considérés comme officiels, mais plutôt promotionnels. Après avoir terminé ses études, la jeune fille a déménagé avec sa mère à Bogotá, en Colombie. En 1994, elle obtient le rôle principal dans la série télévisée Oasis, une réinterprétation colombienne de l'histoire de Roméo et Juliette. Elle tente à la chanson du générique. À propos, ce n'est pas la première apparition de Shakira à l'écran. Elle a déjà eu de petits rôles dans diverses séries télévisées. Sonny envisage alors de résilier le contrat de la chanteuse, mais c'est à ce moment-là qu'elle présente la chanson « Donde estas con razón » qui est devenue un succès instantané. Après cela, il a été décidé de donner une autre chance à Shakira et de financer son troisième album, « Pieces descalzos » qui est sorti en 1995 en Amérique latine, puis un an plus tard aux Etats-Unis. L'album atteint instantanément le sommet des chars et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il comprend 11 chansons dont le single « Estoy aquí ». En 1996, la chanteuse part en tournée internationale et devient la première colombienne à conquérir les pays d'Outre-mer. La même année, Shakira a remporté les Billboard Latin Music Awards. Pour l'album de l'année, la vidéo de l'année est la meilleure artiste. En 1997, il a été révélé que la chanteuse entretenait une relation avec l'acteur Osvaldo Rios. Les amoureux cachent leur romance et n'apparaissent presque jamais ensemble en public. Bien qu'ils aient été qualifiés de plus beaux couples de toute l'Amérique latine, leur relation n'a duré que 8 mois, après quoi ils se sont séparés. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, on lui a proposé le rôle d'Elena dans le film « Mask of Zorro » qu'elle a refusé, estimant qu'elle ne parle pas assez bien l'anglais. Finalement, le rôle a été attribué à l'actrice Catherine Zeta-Jones. En 1998, elle a publié son quatrième album « Donde esta los Landrones » dont le titre s'est traduit par « Où sont les voleurs ? » Ce terme a été inventé après un incident à l'aéroport lorsque des personnes non identifiées ont volé la plupart des affaires de Shakira, y compris les paroles des nouvelles chansons, l'obligeant à reprendre l'album à zéro. L'album a atteint la 131ème place au Billboard et a occupé la première place du classement des albums hispaniques américains pendant 11 semaines. Parmi les 11 titres, « Siega, sordomuda » est devenu le plus populaire, surtout parmi les filles qui ont commencé à imiter le style de Shakira en se tressant les cheveux de la même façon. Depuis lors, plus de 7 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier et 1,5 million rien qu'aux Etats-Unis, ce qui fait de ce disque l'un des albums en langue espagnole les plus vendus aux Etats-Unis. En 1999, Shakira a été nommée pour la première fois pour un Grammy dans la catégorie du meilleur album rock latino-américain et a remporté peu après le MTV Video Music Awards dans la catégorie artiste internationale préférée pour la chanson Ojo Sassi. Avec cette même chanson, la diva de la pop s'est produite au Latin Grammy Awards où elle a été nommée dans 5 catégories, dont 2 qu'elle a remportées. A cette époque, non seulement sa carrière musicale prend de l'ampleur, mais aussi sa vie privée. En 2000, la jeune fille a commencé à fréquenter un avocat, Antonio De La Rua, le fils du président argentin de l'époque. Il est devenu non seulement l'amant de la chanteuse, mais aussi son directeur commercial. En 2001, Shakira a sorti un album live enregistré lors de sa présentation sur MTV Unplogged qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Le succès commercial de l'album a été également assuré par un Grammy Award du meilleur album pop latino-américain. Après avoir atteint de tels sommets, la chanteuse a décidé de conquérir l'arène internationale. Et la même année, elle a sorti son cinquième album studio et premier album en langue anglaise, Land We Service, avec 13 chansons parmi lesquelles Objection et Whenever ont été particulièrement populaires. Ce dernier a atteint la sixième place du hot sang américain et non seulement rendu Shakira célèbre dans le monde entier, mais également devenu sa marque de fabrique. De nombreux fans de la chanteuse n'étaient pas heureux que leur chanteuse bien aimait et troquaient ses airs folkloriques authentiques pour de la musique pop américaine. Néanmoins, l'album a remporté de nombreux prix et avec des ventes de plus de 20 millions d'exemplaires est devenu le plus grand succès de sa carrière et le reste encore jusqu'aujourd'hui. À la fin 2002, la chanteuse a effectué une tournée internationale de six mois au cours de laquelle elle a donné plus de 60 concerts dans le monde entier et réussit à gagner environ 72 millions de dollars. La tournée s'est terminée par la sortie de l'album Live de dix titres Live and Off The Record qui atteint la première place du classement des meilleures vidéos musicales aux Etats-Unis en 2004. En 2005, Shakira a sorti son sixième album Fiation Oral volume 1 en espagnol. L'album est devenu 11 fois platine et a remporté 15 prix dont un autre Grammy. Il est également devenu un succès commercial. Au Mexique, par exemple, tous les exemplaires du disque ont été vendus dès le premier jour. Parmi les douze chansons de l'album, la plus réussie est le duo passionné avec le chanteur espagnol Alejandro Sanz La Tortura. La même année, la chanteuse a sorti son septième album Oral Fixation volume 2 qui était une continuation de l'album précédent mais comprenait des chansons en anglais. L'album n'a pas connu un grand succès aux Etats-Unis mais le single It Don't Lie coproduit avec Wyclef Jean a connu un succès retentissant inégalé dans ces dix dernières années. En 2006, Shakira entamait une tournée d'un an, la plus longue et la plus importante de sa carrière avec 116 spectacles dans 37 pays. En 2007, elle a réalisé un duo avec Beyoncé dans le classement Billboard Hot 100 avec Beautiful Liard faisant passer le single de la 94ème place à la 3ème place, le plus haut classement qu'elle ait jamais atteint. Début 2008, Shakira a été classée par Forbes comme la 4ème artiste la mieux payée et quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de 10 ans et de 300 millions de dollars avec Live Nation, une très grande société de concert. L'année suivante, Shakira joue dans la série télévisée Ugly Woman dans laquelle elle joue son propre rôle et sort également son 8ème album studio chez Wolf qui connaît un succès mondial. Le single Eponype est en tête en Amérique latine. Au même moment, il est apparu que tout n'allait pas pour le mieux dans la vie privée de la chanteuse et après 11 ans de relation, elle s'est séparée d'Antonio par consentement mutuel. Pendant cette période, le couple ne s'est jamais officiellement marié. Dans de nombreuses interviews, la jeune fille a déclaré à plusieurs reprises qu'un tampon dans le passeport n'était pas très important pour elle. Cependant, selon certains rapports, Shakira n'était pas satisfaite de l'accord prénuptial que le père de son amant lui a demandé de signer. Les craintes n'étaient pas infondées puisque quelques années après la rupture, Antonio a intenté un procès à l'artiste, lui réclamant une compensation de 100 millions de dollars pour sa contribution à sa carrière musicale. Heureusement, le tribunal a rejeté la plainte de l'ex-petite amie de la diva et de la pop. En 2010, l'artiste a lancé sa propre ligne de parfum avec trois fragrances. S by Shakira, Dance et Love Rock. La même année, la Colombienne a eu l'honneur d'enregistrer la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le titre Groovy Waka Waka est un succès et a atteint le top 20 des classements mondiaux. Pendant le tournage du clip, elle a rencontré le défenseur espagnol du Barcelone Gérard Piqué qui est tombé fou amoureux d'elle. Se voir pour une deuxième fois, les jeunes ne pouvaient que lors d'un dîner de célébration en l'honneur de l'équipe gagnante. Alors, Piqué a admis qu'il a gagné le championnat non seulement pour le titre mais aussi pour rencontrer une diva de la pop. Même à l'époque, les célébrités ont eu une romance dont la vérité a été révélée un an plus tard. Fait intéressant, les amoureux sont nés le même jour mais Shakira a 10 ans de plus que son élu. A l'automne 2010, la chanteuse a présenté son 9e album Studio Silent Soul suivi d'une tournée internationale. La chanson Loka a été chaleureusement accueillie par les fans. En 2012, notre héroïne a participé à l'émission américaine The Voice remplaçant Christina Higuera dans le fauteuil du mentor. Avec l'apparition de Shakira, l'audience de l'émission a considérablement augmenté et la diva de la pop a elle-même gagné 12 millions de dollars pour sa participation à l'émission. Pendant ce temps, sa loration avec Piqué a pris la vitesse supérieure. En 2012, Shakira s'installe avec son amoureux à Barcelone et un an plus tard, elle donne naissance à un fils, Milan. La vie de famille a modifié la carrière musicale de la jeune fille. En raison de la naissance d'un enfant, la sortie de son dixième album intitulé Shakira, sur lequel elle a commencé à travailler en 2011, a été reportée en 2014. Une des chansons de l'album a été retravaillée pour la Coupe du Monde et le titre La 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 chanté avec Carlin Osborne est devenu le deuxième thème musical de la Coupe du Monde. En 2015, Shakira a donné naissance à son deuxième fils, nommé Sacha, et l'année suivante, elle a prêté sa voix à une gazelle dans le film d'animation Sveropolis. Il est intéressant de noter que son personnage avait à l'origine une apparence différente, mais à la demande de l'artiste, les hanches de la gazelle ont été élargies. En 2017, sort le onzième album de la chanteuse intitulé Eldorado dont le principal succès est le titre Chantaje, enregistré en duo avec le chanteur colombien Maluma. Ce disque a avalu à Shakira son troisième Grammy Awards, faisant d'elle la seule artiste latino-américaine à réaliser cet exploit. En 2018, la chanteuse entame une tournée mondiale et en 2020, elle se produit aux côtés de Jennifer Lopez à la mi-temps de la finale de la National Football League américaine, suivie en direction par 103 millions de personnes. Aujourd'hui, la chanteuse continue à faire de la musique et travaille sur son prochain album. En 2022, elle a dévoilé le single Don't You Worry, une collaboration avec les Black Eyepies et David Guetta. Il a également été révélé que la diva de la pop s'est séparée de son conjoint en juin dernier. Juin 2022, et suite à une procédure judiciaire, a obtenu la garde complète de ses enfants. Selon certains rapports, la raison en saurait les nombreuses infidélités du footballeur. Shakira et ses enfants vivront à Miami maintenant où Piqué pourra rendre visite à ses fils. À ce jour, la fortune de la diva de la pop est estimée à 300 millions de dollars, gagnée grâce à la musique, aux projets télévisés et aux contrats publicitaires. En son temps, Shakira est apparue dans des publicités pour des marques telles que Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, le jeu Angry Birds et bien d'autres. Et l'année dernière, elle a vendu les droits de publication de 145 de ses chansons à une société d'investissement britannique. Selon certains rapports, l'accord vaut plus de 100 millions de dollars quand même. L'artiste possède des propriétés coûteuses dans le monde entier. En 2012, avec Piqué, la chanteuse a acheté une maison à Barcelone pour 5,8 millions de dollars où le couple de stars a vécu avec ses enfants. La terrasse du bâtiment est plantée d'orangers et la maison comprend plusieurs chambres, un salon et une bibliothèque. Avant de rencontrer le footballeur, Shakira vivait à Miami. La villa blanche comme neige a été achetée par la chanteuse en 2001. Le bâtiment, d'environ 800 mètres carrés, comprend une cuisine et un salon spacieux, 6 chambres et une salle de trophée. Le terrain comprend également une terrasse avec un bar et une immense piscine. Il y a quelques années, l'artiste a mis la propriété en vente pour une petite somme de 11 millions de dollars. Shakira possède également une maison en Colombie, une villa à Chypre et à Bonsque, au Bahamas. Cette dernière propriété a été achetée par la chanteuse et ses amis en 2005 pour 16 millions de dollars. Il était prévu de construire un centre de villégiature sur la propriété, mais le plan d'affaires d'une valeur d'environ 485 millions de dollars ne s'est pas encore concrétisé. La Diva de la pop possède également une collection de voitures, dont une Audi A7, Sportback, une Mercedes-Benz, LCLK 250, une Tesla Model S, une BMW X6, une Audi Q7 et une Merco SL 550 pour 115 000 dollars. Shakira est également connue pour posséder un avion privé. Eh ouais ! La chanteuse consacre une partie importante de son agent à des œuvres de charité. A la fin des années 90, elle a créé une fondation caritative à laquelle elle revère 50% de ses redevances pour aider les orphelins et les familles à faibles revenus. Elle a même joué dans une publicité pour du champagne et a donné 660 millions de dollars qu'elle a gagné pour aider à construire deux écoles en Colombie et en Haïti. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a produit l'année dernière avec le prince William le documentaire Planet to Repair. Shakira a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011 et a été nommée l'une des femmes les plus puissantes du monde en 2013. Des poupées Barbie sont sorties à son effigie et une statue en métal a été érigée dans sa Colombie natale en l'honneur de la diva de la pop. Tout cela montre que Shakira a réussi non seulement à obtenir un succès commercial dans sa carrière musicale mais aussi à gagner l'amour de millions de femmes. Et vous, vous l'aimez la chanteuse ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !